C'est parti ! Il m'avait déjà impressionné sur la façon dont il réfléchissait. L'idée c'était de mélanger trois cerveaux. David, Michael, moi, pour juste essayer de voir comment on pouvait faire pour apporter la carte la plus facile à faire de toutes les cartes à la vitre. Parce qu'elles sont souvent compliquées, ça demande des setups compliqués auparavant, il y a des bras, des machins, des trucs à préparer. On va essayer de faire le plus simple possible de façon à ce que n'importe qui peut l'acheter. Je lui ai demandé, il serait bien qu'il y ait un twist. Mais il fallait un twist. Un quoi ? Un climax, il fallait qu'il y ait un truc différent, un truc que les autres cartes n'avaient pas. Et puis c'est là que Michael, tiens, je vais combiner celle-ci avec celle-ci, le principe de celle-ci avec celle-ci. Si quelqu'un avait des pouvoirs, ça donnerait... Et là, la carte à la litre, j'ai halluciné quand j'ai vu l'effet la première fois. La pureté de l'effet, c'est presque coperfilien, c'est ultra clean. On peut le faire dans plein de situations, même quand il y a plein de gens qui nous entourent, parce qu'on peut prendre l'enveloppe, la serviette. Quand j'ai vu les premières images réalisées avec David Stone, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc, il y a un montage vidéo, parce que je ne reconnaissais même pas mon tour. On voulait apporter au magicien la carte à travers la litre, la moins chère du marché. Et celle-là, une carte, un bout de coach, boum ! Et celle-là, une carte, une carte, une carte, une carte, une carte, une carte. Alors moi, j'ai demandé comment on allait l'appeler ? C'est vrai qu'on a cherché des noms. On a cherché, on a cherché, on a cherché pas mal. We learned. On a cherché, on a cherché. On a cherché, on a cherché. Sous-titrage ST' 501